Donc on va réfléchir à ça, nous sommes repartis, salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue sur Jurassic World Evolution 2. C'est le troisième épisode de ce scénario théorique du chaos, donc là on peut éteindre nos limites du parc, mais bon, vu notre situation actuelle, on va éviter pour éviter de se retrouver dans une mauvaise situation. Donc là le but ça va être de continuer de faire des recherches, étendre des expéditions, faire de nouveaux enclos, etc. Bon là c'est déverrouillé, j'ai tout de suite commencé à débloquer, lui là, pour tout ce qui est stégosauridi, là il me faut 5. Voilà, parfait. Et oui, il faudrait essayer de trouver sur des gros scientifiques, doués en génétique et en logistique bien sûr. Mais bon pour le moment, malheureusement, on n'en a pas. J'aimerais bien avoir un petit 10 en génétique ou logistique là. Donc là on va essayer de se mettre bien, donc là on va voir ce qu'on peut faire ici. Là je ne pourrais rien faire de plus. Donc les fossiles ont été extraits. Alors 5 et 1, 6, 7, 8. Et on va entamer le Majung Azorus. Parfait. Comme ça les complices seront au maximum, si on peut en refaire. Et là on se met très bien quoi. Donc là c'est les raptors bien sûr, les vilains raptors, intolérants, racistes, tout ce que vous voulez. Et là du coup ça nous donne des nouvelles trucs d'expédition. Je vais continuer de poursuivre pour le Majung Azor. Donc expédition plus rapide. Et là on va faire reposer nos scientifiques. Ces deux là ils seront les prochains bien sûr. Bon, on en a assez pour le moment, mais bon. Pour l'instant c'est pas la joie. On veut des recrues de qualité. Je pense que dès que j'aurai 20 millions, je pense que je pourrais commencer à être dans les limites du parc. Je ne vais pas trop prendre de risques non plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Métabolisme, ouais, ça peut être pas mal. Donc un logistique et quatre ans, truc. Hop, let's go. Plus vite on débloquera les recherches, mieux ce sera bien sûr. Alors les fossiles, qu'avons-nous ? Alors. Trois, trois, six, neuf. Ça ne marchera pas. Par contre, quatre et quatre, huit. Et deux, dix. Là ça tourne. Comme ça, quatre et trois, sept et trois, dix. Donc là on essaie d'optimiser le parc. C'est ça ce qu'il faut faire à l'heure actuelle. La prochaine technologie du métabolisme sera terminée, on va enchaîner là. Ah, là on n'a pas changé l'enclos. Oh, pas bien. Mais là je pourrais passer au niveau quatre en vrai. Ouh là. Euh ouais, c'était pas prévu que le T-Rex passe la grille là. Ah, il y a Rex qui fait, il y a Sijenine Rex qui fait des siennes. Ouf. Bon, la bonne nouvelle là, c'est qu'on a déjà le Majunghazor qui est viable. Ah, finesse la note, comment elle a baissé avec ce truc. Bon, on va remplacer là. Bon. Là, on va avoir des clôtures de quasiment de haute qualité. Là, bon, c'est pas encore les meilleurs au niveau sécurité, mais ça va venir, croyez-moi. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Alors, pathologie indéterminée pour notre Sijenine Rex. Ok. Ouh. Ouais, là ça picote parce qu'à mon avis, le Rex qui s'est barré... Hum, voilà quoi. Ça picote. On va continuer de faire des recherches aux fossiles. Bien. Le Majunghazor, là, on va monter encore en plus. On va accorder un congé ici, on va accorder un congé là. Là, bon, lui, ça va venir. Ah, elle est pas mauvaise en génétique, cette scientifique-là. Euh... Weno Nacho, né à la campagne. Weno Nacho a toujours été en train d'animaux, de s'est trouvé une nouvelle passion quand ses enfants ont commencé à s'intéresser aux dinosaures. Je vais l'embarquer, 4 points génétiques, ça se prend. Il va nous faire encore plus d'attrait au fur et à mesure. Alors, recherche, qu'avons-nous ? Épaisseur des écailles, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, ça ferait... Est-ce qu'on aura les points ? Deux logistiques et neuf en truc. Parfait. Tout pile, avec Tcho. Une blessure d'un T-Rex. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est lacéré. Ah, il s'est battu, d'accord. T'avais vraiment que ça à foutre ? Oh, mais sérieusement. Ah, c'est Sijenine en plus. Ah bah, bravo. Il y en a un qui a vu rouge, sans jeu de mots. Bon, toi. On va t'emmener là, te soigner. Oh, il va falloir 8. Hop, c'est parti. Donc, les trois scientifiques sont reposés. Excellent. On regarde un peu le pool de scientifiques, si on peut. Putain, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Il a creusé un anti-trois. Trois. Ouais. C'est possible, mais tant dire. Donc là, je ne pourrais pas les finir, ces deux-là, malheureusement. Là, ça ne va que des peaux de dinosaures, ça ne m'intéresse pas. Les commerces, on en a assez. Par contre, les attractions, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Les plateformes, ça pourrait être pas mal. Cinq. Hop, hop, partie. Cette partie-là. Ah, mais le transporter, le pain non plus, ce n'est pas un sac à patate. Ça, ça me fait toujours peur quand ils font ça. 88% là. Au niveau des fossiles, bah, hop. Donc là, on va avoir des Majungazor. On va attendre qu'on ait le 100% avec eux. Alors, au niveau de ma couveuse, je ne peux rien faire de plus. Équipement de pointe, c'est quoi ça ? Ah ! Augmenter le succès d'une couveuse, c'est quand même intéressant. Ah, il faut envoyer une équipe. Et là, on va retransporter notre petit CJN in Rex, ici. Le Majungazor a son génome complet. Bon, vous savez quoi, on va mettre la couveuse, comme ça, on se rassure. Il nous faudra 5 en logistique, 3 et 2 font 5. Au niveau des congés. Non. J'en ai pas pour le moment. On surveille. Ah, rien d'intéressant. Comme ça, on va améliorer notre couveuse et on va produire des Majungazor de K.D.T. Ou alors, en vrai, imaginez, je peux me foutre les Majungazor, ici. Ils remplacent les Pachycéphalosaures au fur et à mesure et c'est gagné, quoi. Beaucoup de carnivores, vous me direz. Mais bon, là, on a combien de carnivores dans le parc ? On a plus de carnivores que d'herbivores. Ah, là, on n'aura plus de trucs. Voilà. Oh, putain. J'aime quand vous vous blessez, les gars. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'adore ça. Alors, 2 améliorations disponibles. Couveuse. Là, on peut le prendre qu'une fois, on peut pas le cumuler. Bon, baisse supplémentaire, ça peut être utile. Oui, ça peut être très utile. Alors, le Majungazor. On va aller voir son génome. Alors, ah. C'est asocial. Ça m'embête, ça. Alors, il nous faut 12 ans génétique, 5 et 4, tac. Hop. On va corriger ça, comme ça, on pourra un gros groupe de Majungazor. Bien costaud. Hop. Je sais pas ce qu'ils foutent, les visiteurs de Monenclos, mais c'est pas le bon plan, messieurs, dames. Oh, no. Le jeu à 6 cours d'évolution 2 à planter. Oh, putain. Bon, le jeu, il en a eu marre, là, je pense. Ah, c'est pas moi, j'ai rien fait. Y'a pas un succès Steam, le jeu à planter. On va voir. Dernier stockard à 23h19. Bon, ça va. Ça va, c'était il y a 3 minutes. Ah, oui, il faut que j'aille voir. Ah, il me faut une EMV, là. Par contre, là, il faut que je commence à remplacer les clôtures. Les visiteurs se prennent du manque de commerce, pardon. Hop, on va déjà remplacer toute cette portion-là. Bon, ça, c'est fait, ici. Alors. ah il va falloir une EMV pour lui et il faut l'anesthésier en prime d'accord ah oui c'est vrai merde j'ai pas retransporté notre T-Rex bon ça c'est fait ah non c'est pas ça que je veux non bah ça c'est soigné on dirait très bien on va pas me poser de questions bon on va refaire la recherche asocial 5 et 4,9 hop je vais enregistrer dans le doute on sait jamais c'est peut-être la recherche qui a fait bugger le truc donc là nos établissements sont bien notés sauf ici on dirait je sais pas comment ça se fait tu sais quoi on va peut-être remplacer le Maman Chisaurus là on sera peinard comme ça j'espère qu'il y aura assez de place par contre on va remplacer le Maman Chisaurus là on va remplacer le Maman Chisaurus là on va remplacer le Maman Chisaurus là je pense que ça sera le mieux comme ça là hop on va faire nos améliorations ah on ne les avait pas entamé non plus bon on va les refaire ok bon toujours pas de truc là ça va venir San Diego bienvenue à Chisaurasic Park San Diego le parc du frisson on va remplacer le Maman Chisaurus là il a fait son temps le temps des dinosaures est arrivé alors m'audition son génome voilà ça ça pourrait être utile tu me diras il est docile de nature ça va me coûter cher mais pourquoi pas on peut le tenter couleur fleur view cone ils ont revu l'interface aussi on va faire aléatoire tiens pour voir un peu la différence allez on va tenter on va voir ce qui nous attend affectons des scientifiques il nous faudra 8 points là-dedans synthèse moins chère oh on va gagner beaucoup d'argent rien que dans la synthèse 80% de survie par contre si on arrive à réaménager le parc un peu on pourrait se mettre bien quoi je sais qu'on n'arrivera pas alors on va voir 4 feux viable alors qu'est-ce qui va pas agressif on en a qu'un qui est bien quoi bon les 4 on va les foutre là tant pis on va préparer le tout comment ça sur l'électricité ah voilà c'est un gros pari qu'on fait là puis je pense que ça pourrait si on arrive à les avoir tous les 4 bon ils seront agressifs certes mais je pense que niveau sécurité on va se mettre bien quoi ah oui 4 ils pourraient faire le boulot donc là on a pas mal de choses c'est quoi ça honor trop haut don on va faire du trop haut don aussi tiens le petit dinosaure carnivore qui signifie dents blessantes c'est pas mal du tout bon bah dans 20 secondes on a un quatuor de Majungazor et il y aura vous deux comme il commence par un M vous allez être de la partie est-ce qu'il y aura assez d'espace pour vous 4 ça c'est la question manque de poids de l'eau et de la pierre ok alors on va aller l'examiner alors qu'est-ce qui va pas ça manque d'eau ça manque de pierre très bien on va agrandir l'eau de la pierre aussi voilà et bah voilà ça va nous reporter combien de points tout ça 308 bon 1200 points donc on a déjà limité quasiment la moitié ah ils ont l'air de bien s'entendre alors est-ce qu'ils sont satisfaits avec d'autres espèces ou pas ils tolèrent les carnosaures les quings et un osaur mais ils n'aiment pas les autres carnivores des compis avec eux pourquoi pas bon je vais te détenir ma promesse parce que j'aurai des problèmes sinon bon tiens il nous faut un momon et un mitrandir donc là il faudrait qu'on ait quoi pour augmenter encore les prochaines études ils nous font encore 500 000 de revenus dans l'idée on essaie d'emplacer des allées plus larges les vraies stars du parc c'est ça bon là c'est amélioré là c'est amélioré là c'est pas encore fait pas bien parfait alors niveau fossile oh j'ai oublié mes fossiles moi pas bien ça bon qu'est-ce qu'on va faire 1 2 3 5 on va partir sur ça déjà ah voilà on a encore un bien-être en 10 ça c'est un truc de dingue le bien-être on peut être excellent mais les autres trucs on a vraiment rien quoi est-ce que je devrais pas faire une nouvelle recherche bon bah on va faire ça il nous faut 12 là par contre 5 et 4,9 hop putain comme ça on a fait toutes les recherches de manipulation génétique et ce sera pas mal pour démarrer par contre c'est bon à savoir qu'il tolère les autres carnivores quoi par contre je vais regarder pour le carnosaure tiens le carnoteur pardon hum est-ce qu'on n'aura pas le t-rex tout de suite je suppose tu sais quoi là on va refaire des compis en masse on va modifier le génome on va tout mettre en aléatoire donc 50% qu'est-ce que je pourrais faire je vais augmenter son espérance de vie à 100 enfin à 75% par contre et avoir du 50% d'interaction en plus ça serait pas une mauvaise chose bon on va faire du compli hein ouais on va refaire des compis croyez moi j'ai juste à attendre qu'on ait fait le nécessaire alors niveau recherche on aura bientôt bouclé là ok bah là on va être bien donc là on a déjà remplacé sur les 2000 les 2300 points on a déjà remplacé 2000 points on a remplacé enfin 1200 points pardon avec le donc ce qui est plutôt pas mal donc là on va ramener des choses intéressantes alors trop haut don trop haut don trop haut don trop haut don rien dans le pool de trucs ok bon 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 ça là mais bon j'ai pas assez de personnes si je fais ça infrastructure qu'est-ce que je peux rajouter 2 millions hein bon on va faire 3 bon on va tenter de commencer à agrandir le parc j'espère qu'on va pas le regretter donc là le tremendo il est en cours de recherche on va en incubé du compi il s'en va falloir hop la recherche est en cours comme ça on est peinard ok il nous faut 8 espèces différentes maintenant 4 millions de cités ont les a nous progressons bien mais il nous faut encore plus de dinosaures pour cela nous pouvons entre autres compléter le génome d'un dinosaure assurez vous que nos scientifiques travaillent dessus ouais 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 n'oubliez pas de garder un oeil sur le centre des expéditions les opportunités ne manquent pas et il doit toujours être en activité bien sûr nous voulons que tout le monde vienne admirer les dinosaures mais nous devons aussi surveiller certains types de visiteurs qui peuvent affecter notre popularité n'oubliez pas que notre succès dépend de la note du parc oui 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 hop des congés des congés alors 8 espèces 100 visiteurs aventures 4000 et 3 étoiles bon des troncs je pense que ça va vite se faire les troncs d'ont ici pour remplacer quoique non ils vont pas aimer si je remplace tout d'un coup donc pourquoi pas rajouter les troncs d'ont par là ça pourrait être un plan alors sélectionnons des oeufs nerveux on va retirer tous ceux qui sont nerveux déjà au niveau du bien-être hop bon alors c'est le dernier truc après on va en congé ouais ouais nouvelle expédition terminée oh on peut se faire beaucoup d'argent là vous savez quoi ça va être la priorité 2 4 4 6 8 hop accorder un congé ouais bon ben on va partir sur on va faire une clôture alors des trous dont je veux juste voir par curiosité il faudrait combien au niveau de la sécurité bonnes questions bonnes questions on va débloquer des dinos croyez-moi au niveau recherche je peux encore améliorer ça au niveau max on n'a pas de pis si vore électricité ça on n'a pas assez de perce de truc on va essayer de configurer les attractions aussi au fur et à mesure hum hum alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire trop donc 4 et 3,7 21% de 3 euros dont donc là on est bien mais il va nous manquer un peu d'argent là je vais tenter de faire tout de suite là je vais tenter de faire un enclos tout de suite alors opération alors qu'est-ce qu'on va faire galerie panoramique classique je pense que ça peut être suffisant ici ensuite fossile on va continuer alors donc 2,4,5 on va commencer à faire du chasse-moseur aussi tiens ça aura eu son utilité par contre hop repos 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 comme ça tout le monde est content voilà ah oui il est compli on va tout transporter par pont et rien allez parfait on en aura 5 de plus comme ça on va mettre un peu d'eau 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 il est un bonus en forme de base on va le buffer comme ça on va affecter les scientifiques derrière alors synthèse moins cher et synthèse moins cher ça va nous donner pas mal de trucs on va gagner en coup là on va gagner en coup là là ce sera pas utile un abri par contre je dirais pas non on est en cours la cible a bien été transportée comme on a que des qu'on a beaucoup de carnivores pour le moment ce qui est propre et de changer tu me diras aaaah appuyé sur tout ce nocturne vous êtes sérieux les gars bon du coup j'aurais envie de te dire pourquoi pas après tout j'ai déjà en mettre 6 et je vais en remettre derrière en synthèse si on met une dizaine de trop haut dont ça serait pas mal je pense alors toi c'est quoi parazorolophus bon tu sais quoi on va attendre un peu on va refaire du parazo expédition plus rapide et enthousiaste let's go bon on va tous vous alors sélection des oeufs hé c'est pas de la belle couvée ça bon même si ils sont tous nocturnes mais je me demande c'est pas un trait lié à l'espèce du troodon je sais pas ce que vous en pensez mais 15 oeufs parfaits hein de troodon par contre ça va me coûter vous allez me coûter cher en viande les mecs c'est juste que j'aurai assez d'espace pour me faire ouais j'aurai assez d'espace pour une extension par là s'ils sont une quinzaine autant les mettre là transféré par pont aérien en route pour récupérer l'objectif on est en chemin pour là on va se gagner des points les mecs mais laissez tomber là ça va être les montagnes russes là bon là je vais faire pareil ça va me coûter beaucoup d'argent mais ça peut me rapporter beaucoup gros aussi allez toute la horde de troodon là ça va être beau par contre j'ai pas fait de porte j'ai l'impression non je me disais bien qu'il me manquait une porte peut-être que je devrais ressenter l'équipe de réaction je pense je vais la recentrer comme ça on aurait un meilleur positionnement par contre, le scanner de routes réduit la durée des scans de 90% ça peut être utile et là alors qu'est ce qui ne va pas mon brave tout ce qu'il faut en eau tu as tout ce qu'il faut en moi il aime les compimes il n'aime pas les carnivores pas très bien oh putain neuf 15 trop haut dont j'espère que ça va être ça va aller voilà ça va la note à monter je pense avec tout ça ils font la queue c'est rigolo ça on n'a plus beaucoup de visiteurs à aventure dans le parc pourquoi au ok je pense que on sait ce qu'ils vont va mettre ici oh vous êtes pénible et merde et en plus il y a un avis de tempête qui risque d'être chiant mais bon c'est quoi déjà je vais faire ça c'est gagner un peu de place bon on a trouvé un truc risque d'être chaud mais attends attends et si on déplace le bâtiment admettons comme ça là ça devrait aller un peu mieux ah non qu'est ce qu'ils ont oh ils sont et il n'y en a pas qu'un évidemment je le sens mal ce truc là mais et par là ils ont quoi ok ce sont des maladies à cure bon ça va eh mais c'est des vrais ronflex les trop haut dont on voit Sous-titrage MFP. Parfait. Bon, là on va voir ce que ça donne. Et ces visiteurs vont revenir petit à petit les aventures. Comment ça, sans l'électricité ? Où ça ? Ah, c'est encore ça. Bon, très bien. Bon, par contre, on perd beaucoup, beaucoup de trucs. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Ok. Ah bah. Alors, mon EMV, viens là-toi. D'accord. Par contre, pourquoi j'ai perdu beaucoup de points comme ça d'un coup ? Je n'ai pas compris, là. Oh, je perds beaucoup d'argent d'un coup. Pourquoi ? Pour la sécurité ? Elle est à 90%. Euh, ça pue, ça. Comment ça, note de sécurité 23% ? C'est peut-être avec les voitures, tu crois ? Euh, attends, quoi ? Mais t'es sorti comment, toi ? Alors, je ne sais pas comment t'es sorti, mon vieux, mais tu vas vite revenir d'où tu viens. Ah bah oui, il y a un T-Rex en liberté. Mais il n'y a pas de trou dans ma clôture, je ne comprends pas. C'est qui, c'est C.J.N. ? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah bravo. Bon, là, je perds pas mal de thunes à cause de ces conneries. Bon, c'est pas grave, on va se refaire. Oh, par contre, là, on va s'arrêter un peu de thunes pour compenser nos pertes. Allez, let's go. On va voir si je peux faire quelques recherches en attendant. J'ai aucun traitement possible. Par contre, en manipulation génétique, je peux en faire quatre si je veux. Mais c'est que des potes de dino, ça ne m'intéresse pas à l'heure actuelle. Au niveau des attractions, je pourrais faire ça. Là, on va le faire. Peut-être trouver un nouveau scientifique. Toi, on peut te former, toi. Mais il recherche nécessaire. Ah, un logisticien. Toi, mon pote, tu me plais. Voilà. Est-ce que je pourrais l'améliorer à fond aussi, c'est ça la question. Par contre, là, niveau infrastructure. Formation scientifique. Bon, ici, ça donne quoi ? Donc, la chasse mother est en recherche, là. Hop. On va attendre un petit peu, pour le reste. Bon, là, logiquement, les étoiles, ça va remonter petit à petit. Là, les boutiques, on se fait de l'argent. Est-ce que je pourrais peut-être encore faire une ou deux boutiques dans le coin ? Ah, la nourriture, ici, en plus, ça ne serait pas déconnant. Hop. 10 postes électriques supplémentaires. Il n'y a plus assez d'électricité, c'est ça ? Ok. Bon, on va faire tout de suite une petite centrale, comme ça, on sera prêt. Ok, là, c'est good. Je vais regarder ce que je peux mettre. C'est quand vous voulez. Donc, là, on va commencer à configurer tout ça. Plus on aura d'argent, mieux ce sera, bien sûr. Déjà, un point d'eau. Les trois étoiles, on les a. Parfait. Ah, ça y est. On commence à débloquer pas mal de choses, là. Ouais, on commence à débloquer pas mal de dinos intéressants. Par contre... Ouh, quatre nouvelles espèces. Enfin, un, deux, ouais, quatre nouveaux trucs possibles, là, ça va être pas mal. On a le Camarasaurus. Là, on aura le Gallimimus. Là, on aura quoi en plus. Ah, ben, eux, on a déjà débloqué de base, très bien. Le Sukkoumimus. Qui est un grand incarnivore, ça, ça pourrait être utile. Bon. Là, on m'a l'a dit, je suis toujours tranquille pour le moment. Donc là, la couvée, c'est fait. Les attractions, c'est fait. On va faire des trucs pour les centrales électriques. 5 et 3, 8 et 3, 11, c'est parti. On va continuer de faire des recherches, bien sûr. Enfin, les fossiles. Voilà, ça, c'est good. Ah, on a le Carnosaure en Amérique du Sud. Je l'avais oublié, lui. Bon, ben, c'est pas mal. Là, le parc, il commence à être top. Bon, par contre, là, la meute, là, c'est plus une... C'est plus une meute, c'est une horde. C'est vrai que j'en mets pas beaucoup de voitures. Là, j'en mets 2, 3, pas plus. Bon, là, je suis plutôt content de mon coup. Là, donc, il y en a encore quelques herbivores. Mais bon, je pense qu'on va en avoir besoin, de toute façon. Mais bon, là, la majorité, c'est des carnivores. Est-ce qu'à la fin, on peut avoir accès aux T-Rex ? Tiens, je me pose la question. Ah, ben oui. On aura accès aux Megalosaures et aux T-Rex. Mais il nous faut les trucs de carnivores. Bon, on va débloquer le Sucomimus, déjà. Donc, 5 et 4, hop, 8. Bon, par contre, on va devoir se calmer un peu. On va devoir se concentrer sur l'argent. Alors, les Pachy. Allez, les Parazos sont viables. On a plus de Parazos-Rolophus et il n'y en avait pas en... Ah si, il y en avait, là, j'ai eu peur. Yes ! Hop, là, on fait un nouvel enclos aussi, là, ça pourrait être cool. Allez, le Sucomimus, c'est fait. Hop, là. Bon, ben, c'est pas mal. En quasiment 3 heures, je pense qu'on a fait beaucoup de belles choses. Ah, les deux T-Rex ne s'entendent pas. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ah, c'est Jenny, il a perdu cette fois. Ah, je crois qu'il y en a qui avalent un téléphone. J'ai entendu la petite sonnerie. Alors. Ajouter une tâche. Vous voyez que ça se digère, un téléphone ? Je sais pas, vous avez déjà testé, le mec a rien compris. Il nous reste plus beaucoup de temps, là, c'est bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau ? 3 et 2, 3 et 3, 6 et 2, 8. Allez, let's go. On va boucler tout ça. On va accorder des congés. Et dès qu'on... Ah, bah là, justement. Hop, 3 en logistique. Encore un ou deux niveaux. Et là, on aura un 10. Enfin, deux niveaux, pardon. Ah, non, le parc, là, il va bien s'envoler, je pense. Si on continue, si on a encore des gros carnivores. Il va nous faire encore plus d'allées, bien sûr. Alors, admettons, je remplace... Oui, les Aliza, ça pourrait passer au centre. Là, je pourrais pas. Ah, si je peux, j'ai eu peur. Bon, on va augmenter la taille. Voilà. Donc, ça, là, les Aliza, c'est fait au niveau des fossiles. J'ai plus rien. Par raison, on est à fond. Suquemimus, on en a là. On va partir sur du Célophysiste. Au niveau des scientifiques. Pour encore monter jusqu'à... Oh, pour encore améliorer le personnel. Bon, par contre, toi, désolé, mais dès que t'as terminé... Hop, je t'envoie... Je t'envoie vers d'autres sujets, on va dire. Alors, on va synthétiser, on va avoir du Parazos, ce qu'on pourrait en faire. On va mettre tout en aléatoire, si on peut. Ah non, on peut pas, mais que dommage. Bon, par contre, lui, il a soiffé de base. Ça, ça pue. Je vais mettre 50% d'interaction. Il est tolérant. 50%. Mais je vais rajouter 25% de chance pour être désaltéré. Donc, eux, ils s'entendent qu'avec des sauropodes. C'est ça l'ennui. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Je vais ajouter une tâche. On va réapprovisionner là. On va reprendre le flambeau. Ici. Alors, on a vraiment de la chance pour nos tirs. Je sais pas comment ils font pour tirs, mais ils tiennent. Et en vrai, on va peut-être déjà préparer le prochain enclos pour la prochaine fois. Donc, le grand fan des enclos carrés, c'est moi, bien sûr. Ok, le parc est monté à 3 étoiles. Ça, c'est bien. Hop, parfait. Après, là, je pourrais mettre un truc de galerie. Peut-être faire une petite zone commerciale ici. Ça pourrait être pas mal. Quelques herbivores. Bah tiens, par curiosité, si on prépare déjà les parasos. Il me faudrait 7 en génétique. C'est parti là-dessus. Parfait. C'est juste pour un dernier scientifique. On va s'arrêter là, je pense. Toi, t'as un point de formation. Mais je suis désolé, mon vieux, t'as rien qui me plaît. Donc là, il ne nous manquerait plus qu'un dernier scientifique qui sera très bon en génétique. Donc là, on a eu du bien-être, de la génétique. Enfin, de la logistique. Et là, si on en a un qui est bon en génétique, on aura les 3 qui seront au top. Parce que là, 8 en génétique. Enfin, 10 en bien-être. Et 10 en logistique. Il ne nous manquerait plus qu'un en génétique. Et là, c'est nickel. Alors moi, on va s'arrêter là. Donc pour cet épisode, j'espère que ça vous plaît. Donc par contre, il vient s'étendre. Les espèces commencent à être de plus en plus variées. On a fait le gros des objectifs sur cette section. Donc on se dit à la prochaine YouTube. 10 bisous. Ciao, ciao.